... Merci beaucoup, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici au FIC pour pouvoir vous présenter le résultat de cette recherche exclusive qu'on a menée sur les derniers mois. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a scanné un million de sites web sur internet à la recherche de secrets d'API qui donnent accès à des données sensibles pour pouvoir faire une évaluation du niveau de risque. Et donc là on dévoile les résultats de cette recherche ce soir. Alors je vais présenter en 4 points, donc déjà pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à aller chercher des secrets sur internet ? Pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche là ? Pourquoi est-ce qu'on investit du temps pour le faire ? Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'aller détecter des secrets ? Pourquoi est-ce que c'est compliqué que personne ne l'a fait avant ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Parce que c'est quand même ça la partie la plus croustillante. Qu'est-ce qu'on a trouvé au cours de cette étude ? Quels secrets ont été révélés ? Et quel est le niveau de risque associé avec ce type de problème de sécurité ? Et enfin, quelques recommandations pour réduire le risque et pour éviter qu'il y ait des problèmes qui soient liés à ça. Quelles bonnes pratiques on peut implémenter ? Voilà, alors petite présentation rapide. Donc comme on l'a expliqué, moi je suis Tristan Callos, je suis le cofondateur et CEO de Escape. Je m'occupe plutôt de la partie business, mais mon associé CTO n'étant pas là présentément, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui. Voilà, donc il y a sa présentation parce que c'est lui qui parle normalement, mais là c'est moi. Un petit mot à propos de Escape avant de commencer. Escape c'est une société qui fait de la découverte et de la sécurisation des API. Donc on va permettre aux sociétés de découvrir, de cartographier leurs surfaces attaques liées aux API et leur fournir des solutions pour sécuriser leurs API de manière efficace au cours du cycle de vie. Donc que ce soit les tokens dans la CICD ou dans le runtime pour bloquer les attaques en temps réel. Voilà, notre particularité, c'est qu'on a vraiment une intégration facile dans toutes les architectures d'information. Pas besoin de modification d'architecture pour implémenter la sécurité API. On a une autre particularité, c'est qu'on fait beaucoup de recherches. Donc on a une équipe de recherche en interne qui produit des rapports de sécurité sur des technologies innovantes, sur tout ce qui se passe dans le monde de la sécurité API. Par exemple, on a produit un rapport qui s'appelle le State of GraphQL Security sur la nouvelle technologie GraphQL très utilisée en enterprise et on avait trouvé 40 000 failles de sécurité exposées publiquement par des API GraphQL publiques, notamment par des entreprises de grande taille, des grands groupes. Et plus récemment, le State of Public APIs, on a scanné plus de 7 000 API publiques sur Internet, donc des API à destination de développeurs tierce partie. Et là pareil, on a trouvé des mauvaises pratiques, on a trouvé des problèmes de sécurité dans ces API publiques qui pourtant ont été conçus pour être consommés à l'extérieur de l'entreprise. Et donc là, notre dernière recherche, c'est le State of API Security 2024, de API Secrets Pro, où là on s'est intéressé aux secrets d'API, c'est-à-dire aux tokens de connexion qui permettent d'interagir avec des API du point de vue des utilisateurs. Donc là, on a ce rapport qui est disponible sur Internet, que vous pouvez télécharger grâce à ce QR code et qui donne des statistiques avancées sur ce qu'on a trouvé. Alors, pourquoi est-ce que les secrets d'API, c'est un problème ? Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette recherche ? En réalité, les API, il y en a de plus en plus. Toutes les entreprises commencent à exposer des informations via les API. Et les équipes de DevOps, elles ont un rythme de déploiement de plus en plus effréné. Donc elles déploient des mises à jour de plus en plus fréquemment sur l'ensemble des sites web, sur l'ensemble des API. Et donc, les API et les sites qui sont exposés, ça devient un vecteur d'attaque de plus en plus important. Donc là, on voit quelques exemples de failles, par exemple Microsoft, OpenSea, SumoLogic, etc. Donc ça, sur ces dernières années, qui ont eu des failles qui étaient liées à chaque fois à la récupération d'un token privé par des attaquants qui permettent d'exploiter les fonctionnalités légitimes d'un API pour récupérer des données sans vérification. Aujourd'hui, si on s'intéresse à comment on sécurise tout ça, quelles sont les bonnes pratiques ? Donc on a tout un procédé, un DevSecOps qui va permettre de sécuriser les applications qu'on met en place de manière agile. Ce procédé, il inclut un certain nombre d'outils. Donc par exemple, l'analyse statique, SAST qui permet d'analyser le code. L'analyse dynamique, DAST qui va tester les applications dans leur environnement. Le RASP, Runtime Application Self-Protection, qui va consister à tenter de bloquer les attaques quand elles arrivent au moyen d'un agent inclus dans les applications, etc. Mais en réalité, les secrets, comment ça se passe pour sécuriser les secrets ? Qui sont quand même quelque chose de particulier dans le développement. Donc on a des secrets au niveau du code source, dans le Git. Donc là, on a des solutions telles que SEMGREP, comme GitGuardian, très belle entreprise française par ailleurs, qui vont détecter les secrets dans les dépôts de code, dans les GitHub, dans les GitLab, etc. Ensuite, on a au niveau de la Gateway, au niveau de l'API, donc les secrets exposés par l'API. Là, on a des solutions comme les API Gateway, Apigee, Kong, MuleSoft, ou encore, nous à Escape, on a cette fonctionnalité-là également, d'aller détecter les secrets dans l'API. Mais qu'est-ce qui se passe à propos des secrets qui sont stockés dans les sites web eux-mêmes, qui sont exposés sur Internet ? Qu'est-ce qui se passe si mes développeurs, par exemple sur mon portail de recrutement, ils ont laissé un secret traîné dans le code ? Moi, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette recherche-là. On s'est intéressé à qu'est-ce qui se passe quand les développeurs laissent des secrets dans les front-end. Alors, un front-end, comment ça marche ? En fait, on a ce qu'on appelle un framework. C'est un logiciel qui va permettre de créer des sites web interactifs, par exemple React, AngularJS ou VueJS, c'est sûrement des choses dont vous avez déjà entendu parler, qui servent à faire les applications interactives avec les jolis boutons, les jolies animations qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est basé sur ce qu'on appelle des modules, qui sont des morceaux de code, qui sont ensuite compilés, qui sont compilés pour donner le site web qu'on connaît bien en HTML, qu'on voit sur nos ordinateurs et qu'on peut utiliser au quotidien. Ça ressemble à ça. Quand c'est compilé, c'est pas très beau. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va essayer d'aller détecter les secrets dans ce code compilé. Donc on va prendre du code qui est normalement illisible par un humain, qui a été conçu pour être lu uniquement par des machines, et on va essayer de détecter des informations sensibles, des secrets qui vont donner accès à des API. Déjà, on remarque qu'il y a certains secrets, ils ont des indicateurs particuliers. Par exemple, ils commencent par haute, ou file, ou fee, etc. Donc ça, c'est des informations qui nous disent qu'il y a un secret qui va se trouver à cet endroit-là. Ça, c'est pour les secrets connus. Un exemple, c'est tout ce qui va être token bancaire, ou token stripe, ou clé RSA. Donc il y a des caractéristiques qui nous permettent de les reconnaître. Voilà. On va utiliser des regex classiques. Ensuite, on a certains types de secrets qui sont un petit peu plus compliqués. Par exemple, tout ce qui va être relatif au cloud Amazon, certains sont volontairement publics, et d'autres ne le sont pas. Ils ont la même structure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, a posteriori, avec l'API d'Amazon, que le secret est bien public ou qu'il est privé. Et enfin, il y a des secrets qui sont des choses développées en interne. C'est des secrets propriétaires qui sont conçus en interne dans l'entreprise. Ils ne correspondent à aucun standard. Et donc dans ce cas-là, comment on fait pour les sélectionner ? On va se baser sur le fait qu'ils ressemblent à des secrets, qu'ils ressemblent à une clé secrète. Donc on va se baser sur ce qu'on appelle l'entrobie. On va essayer de détecter des chaînes de caractères qui ont l'air d'être des chaînes de caractères sensibles, qui ont l'air d'être des mots de passe ou des secrets qui ne devraient pas être publics. Voilà. Et donc effectivement, on s'est basé sur la structure du JavaScript pour aller chercher ces secrets. C'est ça le point central de cette étude. C'est que non seulement on a trouvé les secrets, mais on a analysé la structure du code autour des secrets pour bien vérifier que ce secret était utilisé activement pour faire des requêtes à un API. Pour bien valider le fait que ce secret, c'est quelque chose de sensible, qu'il a une place dans le code qui va permettre de récupérer de l'information. Voilà. Donc ensuite, on a fait une architecture autour de ça, qui est basée sur Kubernetes. Donc c'est une architecture de cloud. Et cette architecture de cloud, en fait, elle est basée sur des analyzers qui ont scanné l'intégralité des 1 million de sites qu'on a inclus dans l'étude. Donc avec 150, quand même, scanners qui tournaient en parallèle, c'est quand même pas rien. Donc on a scanné 956 000 domaines dans le cas de cette étude. À une vitesse de 4 domaines par seconde. Ça nous a pris 69 heures au total pour conduire l'étude sur les secrets. Et on a scanné plus de 189 millions d'URL dans l'ensemble de ces sites. Donc on parle vraiment là d'une étude à grande échelle. Et ça nous a coûté un total de 100 dollars grâce au cloud pour faire cette étude-là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve avec 1 million de domaines ? Et en particulier, comment on a transformé 100 dollars en 20 millions de dollars ? Parce que c'est ça la vraie question. On a trouvé 18 458 secrets dans les front-end analysés. Donc on a vraiment un problème qui est assez endémique sur la publication de secrets sur Internet. Parmi l'ensemble de ces secrets, on a énormément de secrets GitHub d'accès à des dépôts de code. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur propriété intellectuelle à risque parce que les développeurs ont littéralement laissé l'accès, les clés de chez eux, tout simplement sur Internet. On a trouvé aussi beaucoup de clés API privées. Un petit 1,4% de clés OpenAI, chat GPT, qui se retrouvent dans les front-end. Donc ça aussi, on voit bien que c'est récent et que ça va arriver de plus en plus. Et on a trouvé aussi des Stripe Tokens, donc des tokens qui sont utilisés pour manipuler de l'argent. Si on fait une analyse un petit peu de l'exposition des secrets, donc on voit qu'il y a vraiment une grande majorité dans le point com, sans surprise, 54%. Au niveau des domaines nationaux, si on fait une petite comparaison, les premiers, c'est le Brésil, avec un peu plus de 6% des secrets exposés qui viennent de domaines brésiliens. Et en Europe, les premiers, c'est les Néerlandais. Donc on a vu une délégation néerlandaise au FIC. Il faudrait peut-être les prévenir qu'ils ont gagné le concours de ceux qui exposent le plus de secrets, avec 5,89% de secrets exposés. Voilà. Bon, la France, on n'est pas très loin, on est à 5,67. Voilà. Et si on s'intéresse aux industries, en fait, tout est présent. Tout est présent. Des rencontres en ligne, aux médias, en passant par le gaming, la tech, la finance, la crypto, donc vraiment toutes les industries. On trouve parfois jusqu'à 28 secrets exposés par domaine, donc des entreprises qui ont vraiment laissé beaucoup d'informations traîner sur Internet. Et en moyenne, on trouve 1,7 secrets par domaine vulnérable. Donc on voit que quand les bonnes pratiques ne sont pas mises en place, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, quelque chose qui se reproduit. Voilà. Pourquoi est-ce que ça arrive, ce problème-là ? Pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là de manière très fréquente ? Et pourquoi est-ce qu'on a surtout beaucoup accès, comme ça donne beaucoup accès aux codes sources des entreprises, c'est des tokens GitLab ou GitHub qui finissent sur Internet ? C'est parce qu'en fait, les pratiques aujourd'hui de compilation sur les front-end, elles vont cacher aux développeurs ce qui se passe réellement et elles vont fréquemment prendre des informations qui ne devraient pas se retrouver à la fin sur le site web et les embarquer avec le code JavaScript. Donc en réalité, nos pratiques de développement aujourd'hui, elles sont assez complexes. Il y a beaucoup de processus automatisés et parfois ces processus automatisés vont prendre des données qu'ils ne devraient pas et les publier sur Internet sans que les développeurs s'en rendent compte. Sur l'ensemble des secrets qu'on a trouvés, un tiers d'entre eux pourraient donner lieu à un arrêt au moins temporaire complet du business. Notamment ceux qui donnent accès aux codes sources parce que c'est souvent des tokens en écriture qui pourraient modifier le code source du site. Par exemple, on trouve des clés RSA privées. Ça, c'est des tokens qui permettent de se connecter à un réseau ou à du SSH. C'est vraiment un problème. On trouve des tokens Stripe. Et en particulier, on a trouvé un token particulier qui contenait directement l'accès à 17 millions de dollars. Alors en l'occurrence, c'était des dollars canadiens. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la clé de sa banque. Il l'a mis sur son site web public et il s'est dit, c'est bien, ça va bien se passer. On peut le laisser là. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter que ça nous arrive ? Comment est-ce qu'on évite ce genre de problématiques ? Alors, la première chose, c'est de typer ses secrets. C'est-à-dire de pouvoir donner une indication à quoi ça donne accès, ce secret, pour éviter que des secrets sensibles se retrouvent sur Internet. Il y a un système qui s'appelle le Type ID qui permet de préfixer un secret avec une chaîne de caractère qui va donner comme information à quoi cette chaîne de caractère sert. Et en particulier, est-ce qu'elle est censée être publique ? Est-ce qu'elle est censée être privée ? Stripe le fait très bien. Ils ont une discrimination entre les clés publiques et les clés privées qui est explicite dans les secrets. Et donc ça va leur permettre de dire ce secret-là doit être public, ce secret-là doit absolument rester privé. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, il faut utiliser des vaults pour stocker ses secrets. Donc ça, tous les cloud providers majeurs, tous les services de hosting vont proposer ce genre de services et il faut les utiliser. C'est très important pour garantir la sécurité des secrets. Ensuite, on peut utiliser des tokens qui expirent, donc des secrets qui ont des durées de vie limitées. Et ça, c'est un vrai problème. Les secrets qui ont une durée de vie limitée, ça veut dire qu'on perd totalement le contrôle dès qu'ils sont sortis de chez nous. On ne sait pas par qui ils sont utilisés, on ne sait pas pendant combien de temps. On peut avoir des secrets zombies qui restent plusieurs années sur le web et qui sont compromis beaucoup plus tard et qui donnent accès à des informations sensibles. Donc il faut toujours mettre une durée d'expiration au secret. De la même manière qu'on demande à nos utilisateurs de temps en temps de changer son mot de passe au bout de un an, deux ans ou de changer le mot de passe en cas de brèche, pour les secrets, il faut le faire aussi. Il faut les faire expirer. Et enfin, évidemment, il faut avoir un monitoring de la surface d'attaque externe. Nous, c'est vraiment la conclusion qu'on a eue dans cette recherche. Donc c'est quelque chose qu'on veut inclure, qu'on a inclus dans notre solution parce que le fruit de cette recherche a montré que c'était un problème qui était endémique dans les entreprises. Voilà. C'est tout pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions s'il y en a sur cette étude. Merci beaucoup. Est-ce que l'étude est disponible, c'est ça ? Oui, absolument. Absolument. Alors, c'est le QR code que vous voyez ici. Vous allez pouvoir accéder au rapport. Et il y a beaucoup plus de détails, effectivement, et notamment de statistiques. J'ai essayé de rester assez limité en termes de statistiques, de graphiques, parce que je voulais me focaliser sur la partie quantitative et analyse de ce qui s'est passé. Mais dans le rapport, il y a énormément de graphes sur ce qu'on a trouvé et aussi de l'analyse sur les conséquences et le risque. Merci. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous avez fait des 17 millions que vous avez trouvés ? Je suis arrivé dans le jet privé, là. Non, c'est pas vrai. En fait, dans ce genre de cas, on a la Responsible Disclosure qui nous dit que la première personne qu'on doit mettre au courant, c'est l'équipe sécurité de l'entreprise en question. En l'occurrence, évidemment, comme on pourrait s'en douter, ils n'avaient pas d'équipe sécurité. Donc, c'est l'IT directement qu'on a prévenu et ils ont remédié au problème. Là, il faut, quand on fait ce genre de choses, il faut écrire un mail très, très poli et très, très gentil parce qu'il ne faut pas vraiment inquiéter. Mais il faut quand même que le problème soit réglé. On a envoyé des emails à toutes les équipes sécurité quand on a trouvé des problèmes.